Bonjour chers amis traders, comme chaque fin de semaine l'analyse rapide du Bitcoin, du DAX, du CAC 40, de l'euro dollar, du SP500 pour la semaine à venir, en mode investissement et en mode trading. On commence tout de suite avec le calendrier économique de la semaine à venir, un peu de volatilité à prévoir avec des indices, des informations sur les indices des prix à la consommation, notamment côté US et sur le PIB côté zone européenne, donc essentiellement mardi, mercredi, et puis également quelques informations d'indices des prix à la production vendredi sur la zone USD. Et mention spéciale pour ceux qui aiment comme moi le franc suisse, et bien l'indice des prix à la consommation pour la zone CHF le mardi matin. On commence tout de suite avec le Bitcoin exprimé en euros, le canal a été percé, donc aujourd'hui même, l'espèce de range qu'on avait depuis quelques temps, ce espèce de rectangle ici, et bien il a été percé. Donc comme je l'indiquais dans la vidéo précédente, les zones d'achat les plus intéressantes étaient au bas de ce tunnel de latéralisation. Et là on arrive tout en haut, ça ne veut pas dire que ça va forcément casser, puisqu'on est arrivé sur un niveau qui avait déjà été atteint par le passé, en l'occurrence c'était le 11 janvier, un jeudi. Donc là nous sommes dimanche à 11 à nouveau, mais on est en train de buter sur cette zone-là qui a l'air de faire office de résistance, qui pourrait laisser à penser qu'on pourrait ajuster également notre rectangle. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas un vrai problème en soi, puisque ce qui était intéressant c'est d'entrer sur le point bas de ce range-là, pour viser peut-être une prise de bénéfice partiel si on est arrivé en haut de ce range-là, si on est un petit peu frileux quant à l'évolution potentielle du Bitcoin, ou là tout simplement d'être dans le train si jamais ce dernier se mettait à casser et à continuer par le haut. Alors qu'est-ce qu'on peut dire en l'état actuel des choses ? Peut-être qu'on est en direct et ça va arriver juste devant nous, mais je pense qu'effectivement qu'on va arriver à casser par l'eau ce rectangle et que la progression de Bitcoin va continuer. On le voit sur l'unité de temps supérieure, si on se met en weekly, on voit que tout est relativement bien clair en termes d'indicateurs, récit au-dessus de la zone des 50 et qui se maintient dessus, le stochastique qui allait repartir lui aussi à la hausse, donc vraiment tout est fait pour que cette progression continue et en l'état actuel des choses sur le long terme, donc c'est un signe très encourageant pour le Bitcoin. Concernant le DAX, on a un peu aussi là une latéralisation dans ce tunnel-là en weekly qui apparaît, on est en haut de ce tunnel-là, donc un peu à l'image je dirais du Bitcoin, eh bien on avait des points d'entrée en position assez intéressants, peut-être qu'il y en aura un nouveau qui se représentera si le titre corrige. Quand on le trade en swing trading ou même en intraday, en scalping le DAX en ce moment sur le contrat futur par exemple, et on voit que depuis quelques jours effectivement il ne se passe plus grand-chose, vraiment les mouvements de prix sont vraiment très très rétiqui, on ne sent plus vraiment d'entrain, donc il est tout à fait possible qu'on corrige à nouveau avant de repartir à la hausse. Mon scénario reste quand même haussier sur le long terme, tout simplement parce qu'en weekly, on voit clairement que le RSI est au-dessus des 50, même si effectivement il n'y a qu'une phase de correction qui pouvait laisser à penser qu'on allait partir en range, et c'est donc tout à fait possible encore. Mais quoi qu'il en soit, l'orientation weekly est haussière, et si on regarde sur l'orientation monthly, elle est haussière depuis un bon petit moment, même si effectivement ici on arrive sur une zone qui est assez... on a du mal à la franchir cette zone-là, c'est une résistance très 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 puissante, elle est proche des 17 000 aussi, donc chiffres relativement ronds qui pourraient bloquer, surtout en termes de... on est au plus haut historique, tout simplement. Donc ça pourrait être un frein supplémentaire à la progression. Maintenant, bon, si on revient au quotidien, déjà en weekly, on voit quand même qu'il y a une belle accumulation du prix au-dessous de cette résistance-là, qui est costaud, que les volumes n'ont pas forcément baissé pour autant, et quand on est en journalier, on voit qu'on est en haut de ce range-là. Donc deux possibilités, effectivement, soit on retrace pour une prise de position un petit peu plus bas et on vise à nouveau une cassure, comme pour le Bitcoin, à la hausse, soit, eh bien, en fait, on attend que la hausse se confirme, se casse, et on attend une nouvelle consolidation pour se repositionner. Quoi qu'il en soit, on voit ici que contrairement à cette zone-là, on a beaucoup plus d'accumulation, le prix est vraiment collé tout en haut, contrairement ici où il y a vraiment une belle correction, ce qui pourrait laisser à penser que la cassure est plus ou moins imminente sur le DAX, peut-être la semaine prochaine, on pourrait avoir une cassure par le haut. Donc si vous n'êtes pas encore positionné ici, attendre peut-être, eh bien, ou alors zoomer en unité de temps encore inférieure, passer en horaire pour l'investissement long terme. Considérez ici qu'on est en phase de range, ce qui est d'ailleurs tout à fait le cas. Regardez les pics de volume par prix et les creux de volume par prix. On est vraiment ici un creux de volume par prix, ici un pic. Je vais les tracer tout de suite. On est vraiment dans un range, il n'y a pas trop à se poser de questions. Et donc, envisager des points d'entrée sur les niveaux relativement bas. Donc on voit ici que les niveaux plus bas qui étaient atteints une fois, deux fois, trois fois, et presque quatre fois, eh bien, on a du mal à atteindre maintenant. On est plutôt sur ces niveaux-là, 16945. Donc peut-être envisager une prise de position sur l'unité de temps plus courte, donc en horaire à l'achat ici, pour se remettre dans le contexte de l'unité de temps supérieure, donc en haut-clis, et viser une cassure par le haut du DAX. Bon, le CAC 40, quant à lui, fait à peu près la même chose, toujours avec un peu moins de patate. On voit que le range, il est beaucoup plus facile à lire. En journalier, on a également une espèce de latéralisation en dessous de la résistance dont je parlais juste avant, qu'on va pouvoir peut-être pouvoir un petit peu adapter. Donc cette résistance ici se fait pas forcément avec la même énergie qu'on a sous le DAX, alors le CAC nous a habitués un peu à ça, parce que là, effectivement aussi, on avait quand même un peu plus de prix, de bougies qui étaient en dessous de la résistance, et là, on a à peu près le même niveau. Donc j'aurai un scénario un peu plus pessimiste sur le CAC, c'est qu'il y a peut-être une oscillation vers le bas avant qu'il recasse par le haut. Donc elle casse peut-être un bon point d'entrée ici pour viser un retour, en tout cas sur les niveaux les plus hauts, à 7600 à peu près. Et puis si jamais on s'est trompé, si jamais le jeu me suis trompé, eh bien notre stop-low ne sera pas forcément très loin et on sortira avec une petite perte. Alors concernant l'euro-dollar, on voit que depuis quelques jours, pratiquement un mois maintenant, on est en tendance baissière. Depuis le début, voilà, ici, j'ai mis la petite flèche, depuis le début de l'année, la tendance est baissière en journalier. On le voit avec un RSI qui est maintenant en dessous de la zone des 50, Stokassi qui fait la même chose, puis bon, le graphique, le budget avec Kinashi est assez lisible. On est arrivé sur le VWAP que j'avais déclenché depuis le point le plus haut il y a quelques temps et on l'a traversé ce VWAP-là, donc ça caractérise une fois de plus cette tendance baissière. Tendance baissière qu'on voit d'ailleurs un peu plus facilement sur l'unité de temps mensuelle, avec là encore un RSI en dessous des 50, un flux baissier qui est assez visible à l'œil nu et du coup, en weekly, même si c'est un petit peu moins évident, on est plutôt en phase de latéralisation en weekly dans ce range-là, mais quoi qu'il en soit, ayant atteint le plus haut de ce range-là et ayant amorcé une baisse vers le centre du rectangle, en tout cas vers le point le plus bas, on est quand même dans cette jambe baissière mais de la même manière qu'on n'a plus avant des jambes haussières-baissières au sein même d'une phase de hausse. Eh bien là, dans cette phase de baisse globale, on est dans une jambe baissière et voilà ce qu'on peut dire en tout cas sur l'euro-dollar pour la semaine à venir. Concernant le SP500, il est toujours en mode satellisation, on le voit bien sur le graphique en weekly. Il y avait une phase intéressante ici de latéralisation où moi je pensais qu'il allait effectivement peut-être même se retourner, ce qui n'a pas été le cas, où dans ce range-là, et sachant qu'une unité de temps supérieure était quand même très haussière avec un RSI au-dessus de 50, ça pouvait être intéressant d'entrer en position sur les plus bas de ce range-là, donc par exemple sur ces points-là ou sur ce point-là. Bon, maintenant que c'est cassé, c'est facile à dire. Si on veut entrer à nouveau en position sur là ce qui est en train de se passer, il faut s'attendre peut-être à une correction. Alors, pourquoi une correction maintenant ? Pourquoi peut-être dans une semaine ou dans deux semaines ? Regardez, on est arrivé sur un niveau qui était touché par le passé, qui était une résistance, donc c'était en janvier 2022, il y a un peu plus d'un an. Et ce qui est intéressant de voir, je trace le trait peut-être pour que ça soit un petit peu plus visible, je trace le trait pile sur le point le plus haut ici, et on constate qu'il a été cassé, ce point-là. Donc c'est très très haussier. Par contre, on peut très bien avoir une correction, c'est-à-dire que toutes les personnes qui par exemple peut-être étaient entrées à la vente ici, ou pardon, à l'achat ici, et donc étaient perdant toute cette zone-là, sont revenus à ce prix-là, vont peut-être se mettre à vendre, tout simplement pour ressortir à zéro et ne pas perdre d'argent. Donc ça peut créer une oscillation potentielle du prix autour de ces niveaux-là. Ça peut aussi péter carrément la hausse, c'est tout à fait possible. S'il y a plus d'acheteurs enthousiastes que d'acheteurs voulant sauver les meubles, on peut tout à fait avoir une cassure. Mais si on a plus de vendeurs que d'acheteurs, on va avoir une latéralisation ici du prix, auquel cas ça pourrait être à nouveau intéressant, bien de chercher dans une unité de temps inférieure, peut-être en horaire, un point d'entrée sur le bas d'un range potentiel. Donc ça serait par exemple sur ces niveaux-là, à guetter la semaine prochaine. Quoi qu'il en soit, on n'achète pas tout de suite, tout simplement parce que déjà, on n'a pas de point de repère sur l'unité de temps journalière pour se dire que c'est un range. Ça peut très bien être un point plus haut et ça corrige violemment. Il faut vraiment que le range se forme avant. Si on s'amuse à faire HTD maintenant et que ça corrige, on risque tout simplement de perdre de l'argent. Donc attendons qu'un range se forme à nouveau. Ici, on voit que lorsqu'on a une cassure d'un niveau, par exemple ici, vous aviez un range aussi. Quand on passe d'un range à l'autre, on voit qu'en pratique, on a à peu près 160 points. Ici, on avait 130 points. Ici, on a cassé et on a atteint 200 points. On peut très bien envisager une latéralisation ici, une pause dans cette hausse avant que ça continue. Je pense que tout ça sera un peu plus clair après les statistiques qui seront publiées la semaine prochaine. Voilà, j'espère que vous appréciez cette vidéo. Si c'est le cas, merci de laisser un pouce pour m'encourager à continuer. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rater aucune nouvelle publication. Je vous dis merci et à bientôt sur le blog. Sous-titrage ST' 501